Thomas Soto. Il ne faut pas se tromper sur le sens de la votation suisse, comme on dit là-bas, sur l'immigration. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Ce résultat de dimanche pose une question qui fâche. L'immigration est-elle forcément mauvaise pour l'économie ? Eh bien non Thomas, et je vais vous en faire la démonstration avec cet exemple suisse justement. Ce pays a conclu un accord de libre circulation des personnes avec l'Union Européenne, qui est entré en vigueur il y a déjà assez longtemps, en 2002. Il a été étendu petit à petit d'ailleurs aux nouveaux membres de l'Union, c'est-à-dire aux Pays de l'Est. Que s'est-il passé depuis ? Au fil des années, eh bien 80 000 Européens en ont profité pour s'installer dans ce pays de 8 millions d'habitants. D'où parfois un sentiment d'invasion, même si, et c'est le paradoxe, les cantons les plus hostiles à l'immigration sont ceux où il y a le moins d'étrangers, mais passons. La question est de savoir quel impact cette immigration a eu réellement sur l'économie. Et alors quel impact Nicolas ? Eh bien très positif justement. Et d'ailleurs le patronat suisse a toujours été pour, et le taux de chômage n'a pas bougé, moins de 4,5% aujourd'hui, le même niveau qu'en 2005. En fait, la prospérité de l'économie suisse est due pour une bonne part à l'apport de main-d'oeuvre qualifiée, que l'on ne trouve pas localement, apport qui a intelligemment permis aux multinationales helvétiques comme Nestlé, Novartis ou Roche, de maintenir d'importantes activités sur place plutôt que de délocaliser. Alors si maintenant on fait le contraire, que va-t-il se passer ? Les économistes du Crédit Suisse ont fait leur calcul, le vote de dimanche pourrait coûter jusqu'à 80 000 emplois au pays, l'inverse du but recherché par les anti-immigrés. Mais salut Nicolas, est-ce qu'on peut généraliser à partir de l'exemple de Suisse ? C'est quand même un peu atypique la Suisse. Eh bien au contraire, il est assez banal. Prenez l'Allemagne, pays voisin. Sans immigration, l'Allemagne perd 200 000 habitants par an. Le nombre de décès excède de 200 000 le nombre de naissants. C'est un pays qui se vide de sa substance et qu'il compense grâce à l'immigration. Je n'ai pas besoin de vous dire non plus que la Silicon Valley, où arrive François Hollande tout à l'heure, ne serait pas ce qu'elle est sans l'apport de cerveaux étrangers, dont d'ailleurs 100 000 Français, ou que la City de Londres ne serait pas le cœur financier de l'Europe sans des dizaines de milliers de Français, d'Allemands, d'Indiens, etc. qui la font tourner. Tout ça ne veut pas dire que l'immigration ne pose aucun problème d'intégration ni aucun souci politique, évidemment. Mais elle répond avant tout, il ne faut pas l'oublier, à un besoin économique. La Suisse, l'Allemagne, la Silicon Valley, la City, et j'en passe, seraient en très grande difficulté économique sans immigration. Ça méritait juste d'être rappelé. L'économie a besoin de l'immigration, c'est l'édito éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des échos ce matin. Demain 10h10, prochain rendez-vous ? À demain. Bonne journée Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada